Alors, je vous propose, je vais commencer, moi je vais vous parler de design de l'attention et de l'éthique du designer. Donc je vais me présenter rapidement, je suis Rafali Rassari, je suis UX designer, psychologue, machin, enfin plein de choses différentes suivant les appellations et je fais à peu près ce métier qui a évolué depuis le dernier millénaire. Voilà, hop, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cet aspect là et donc on va commencer à parler de design de l'attention. Alors je pense que vous avez tous vu ce genre de panneau lié au RGPD, donc vous pouvez bien sûr tout refuser ou tout accepter ou sinon vous pouvez aller voir dans le bouton en bas là pour afficher la liste des partenaires. Hop, et puis là, en fait vous pensez avoir tout refusé sur le premier écran, mais oui, mais non en fait, enfin je ne sais pas trop ce que ça fait derrière techniquement, mais il n'y a pas la même info sur le premier écran que sur le deuxième et le bouton où vous avez fait tout refuser en fait, si refusez pas tout ou vous ne savez pas trop en fait exactement ce qui s'est passé derrière et ce que ça va donner. Ça c'est un petit problème, c'est un nom en ergonomie, c'est un problème de ce qu'on appelle d'action explicite, c'est normalement quand vous faites un clic sur un bouton, et ben ça doit faire ce que c'est censé faire et rien d'autre. Là ça ne fait pas ce que c'est censé faire, donc c'est un problème d'action explicite. Donc ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé quelque part que ça n'allait pas faire ce que ça devait faire. Voilà. Donc un autre exemple, c'est pas forcément des petites structures machin, un truc bizul. Là c'est sur le site de Libération, donc pour en savoir plus et paramétrer les cookies, c'est juste en gras et c'est un lien. Voilà. Mais donc il faut bien le repérer. Donc encore une fois là, il y a quelqu'un qui a dû se dire « Waouh ! C'est une super idée de mettre juste en gras le lien en bas du panneau pour configurer les cookies. » Voilà. C'est super honnête, tout le monde va le trouver sans problème et ça ira bien. Voilà. Donc la question c'est un peu comment on en arrive là ? Alors on va... C'est assez simple en fait. On va s'appuyer sur des billets cognitifs. Les billets cognitifs, c'est en gros, il faut savoir que votre cerveau, c'est une grosse feignasse de première catégorie, qu'il en fait le moins possible. Parce que si vous essayez d'en faire le plus possible, ça devient compliqué et puis ça vous prendrait beaucoup de ressources. Vous pourriez pas faire grand chose en fait. Donc en fait, c'est assez simple de lui donner un petit coup de pouce pour le tromper. Tout simplement. Parce qu'il va aller assez rapidement sur des raccourcis, sur des scripts que vous avez mis en place et des choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur les billets cognitifs, il y a un jeu de cartes qui a été fait par Stéphanie Walter et Laurence Wagner, avec un V, où elles ont fait un jeu de cartes. Voilà. Donc là, vous avez une cinquantaine de cartes qui reprennent ces billets cognitifs et qui vous permettent un peu de les découvrir, voire d'essayer de les utiliser pour concevoir le pire produit possible. Alors je vais vous donner un peu des exemples comment on peut jouer avec l'attention ou des choses comme ça. Donc par exemple, on peut faire faire des choix ou pas trop en fait. Donc par exemple, si vous voulez vous abonner à Netflix, en fait, Netflix vous demande de faire un choix. En fait, c'est simplement de continuer. Mais en fait, ce qui n'est pas très honnête dans cet écran-là, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi choisir le tarif avant de continuer. Il vous le dit en haut, sélectionnez le forfait qui vous convient. Mais d'un point de vue graphique, d'un point de vue visuel, ce n'est pas très marquant et ce n'est pas très incitant à faire un choix. Donc il vous incite surtout à continuer à être le tarif le plus élevé. On peut très bien imaginer que vous ayez mis en place une interface qui soit juste un peu différente et qu'en face de chaque colonne, il y ait tout simplement un bouton explicite choisir ce forfait et que ça continue sur les étapes d'après. Donc là, Netflix vous a induit un choix en vous proposant quelque chose par défaut et en vous simplifiant la vie en appuyant juste sur un bouton. Il a trompé votre cerveau en lui demandant de ne pas faire de choix en fait, de ne pas faire l'effort de faire un choix et de simplement se dire « Ah, je vais continuer ». Dans le même genre, tout simplement, à partir du moment où vous faites un menu, vous avez le contrôle sur le choix. Ça peut être bien sûr fait de manière orientée. Donc là, c'est Amarok, c'est pour Mastodon. Mais en gros, vous avez les quatre actions les plus explicites qui sont au premier niveau. Et puis derrière la cinquième icône, en fait, vous avez 12 autres actions. Donc bien sûr, les 12 autres actions vont être beaucoup moins utilisées que les quatre premières. Alors, dans le cadre de cette application, c'est assez logique parce qu'on va plutôt regarder sa page d'accueil, son fil sur son serveur et puis écrire des... enfin, pouêter et regarder ses notifications. Donc il y a des fois, c'est justifié par l'usage et par des choses comme ça. Puis il y a des fois, c'est peut-être un peu moins justifié sur ce genre de choses. On voit, si vous regardez un concurrent type Instagram ou comme ça, ils vont peut-être avoir fait des choix différents pour inciter l'utilisateur à utiliser certaines fonctions plus que d'autres ou à regarder certains contenus plus que d'autres. Dans le même genre d'idée, on peut prendre l'exemple de TripAdvisor. Donc normalement, l'idée initiale quand vous allez sur TripAdvisor, c'est pour trouver le meilleur restaurant à Asparin au Pays Basque. Voilà. Mais en fait, est-ce que vous choisissez vraiment le meilleur restaurant ? Ou est-ce que déjà, est-ce que vous voulez vraiment le meilleur restaurant ou un restaurant où ça sera sympa d'aller discuter avec vos copains et de déjeuner même si la nourriture est acceptable mais sans plus ? Est-ce que, une fois que vous êtes sur TripAdvisor, est-ce que votre choix, il va être fait en fonction réellement de la cuisine et du service qu'il y aura dans le restaurant ? Ou c'est juste en fonction de la meilleure photographie ? Voilà. Est-ce que vous allez choisir le restaurant qui a le meilleur photographe ? Ou le meilleur community manager ? Il y a peut-être ça aussi. Voilà. Donc si vous regardez les avis de TripAdvisor, eh bien typiquement, quand il y a un avis négatif, il y a des restaurateurs qui vont répondre de manière très cordiale, en voilà, en s'excusant, machin et tout. Et puis il y en a d'autres, paf paf, gros connard, va te faire foutre. Voilà. Donc, quand vous allez sur TripAdvisor, en fait, le choix qui était peut-être initialement de choisir le meilleur restaurant, ce n'est pas vraiment celui-là que vous faites. C'est peut-être le choix de choisir les plus belles photos, le choix de choisir le meilleur community manager ou autre chose. Bon, tu vois-tu la maison de pierre à Asparin ? C'est un très bon restaurant. Je vous le recommande si vous allez faire un tour au Pays Basque. Dans les choses aussi, on peut, dans les choses qu'on peut faire, on peut créer le trouble et essayer d'engager les gens de créer de l'addiction. Alors pour ça, on va utiliser les mêmes méthodes que les machines à souffle. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de Pavlov. Pavlov, c'est le chien, machin. On fait sonner un truc, on lui donne à bouffer, il se met à saliver. Au bout d'un moment, on fait juste sonner et il salive quand même, même si vous ne lui donnez pas à manger. L'idée, c'est de faire la même chose, mais de manière un peu plus performante. Et pour que ça soit plus performant, il y a un très bon moyen, tout simple, c'est que vous faites varier la récompense à chaque fois. Donc, vous pouvez avoir une récompense très faible ou une récompense très forte. Voilà. Donc, dans ces cas-là, vous avez la courbe en rouge là, qui est beaucoup plus efficace qu'une récompense fixe, invariable. Donc, c'est tout à fait le principe du jackpot, tout comme ça. Mais c'est la même chose aussi à chaque fois que vous recevez une notification. Vous allez regarder vos mails, regarder si le poète ou le tweet que vous avez mis a de nombreux likes. Si votre téléphone, il se met à biper toutes les 30 secondes, et bien vous allez regarder, vérifier si c'est un truc super important, si c'est un truc pas important, si c'est juste votre femme qui vous dit que le charronronne ou si vous avez un client qui vient de vous signer un contrat de 200 millions pour les trois prochaines années. Voilà. Donc, vous allez être toujours sur ce, voilà, vous savez pas, mais vous allez regarder, 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 encore, encore. Et puis, il y a peut-être un truc intéressant, ainsi de suite. Donc, c'est exactement la même chose, que ça soit Tinder en faisant droite-gauche ou comme ça, pour peut-être trouver le, comment dire, l'âme sœur de votre vie, ou tout simplement un coup d'un soir, ou je sais pas quoi. Enfin bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est ça, avec ces notifications, ces applications-là, que ça soit du, simplement du mail, ou des choses plus avancées, ça va jouer avec votre addiction et cette histoire de récompense variable. On peut aussi jouer, dans le même sens, avec les peurs. Enfin, dans le même sens, un peu dans le sens inverse. C'est une fois que vous avez commencé à être un peu addict aux notifications, vous allez peut-être avoir du manque s'il va passer une notification. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà ressenti leur téléphone vibrer dans la poche, alors qu'ils avaient déjà le téléphone dans la main ? Bah, en fait, ça peut arriver. Enfin, voilà. Ou même, sans que le téléphone vibre, enfin, sans que vous l'ayez dans la main, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il a pas vibré mon téléphone ? Attendez, je vais vérifier. Et puis en fait, non, il s'est rien passé, mais voilà. C'est ce qu'on appelle des vibrations fantômes. Voilà. Donc, c'est lié un peu à la peur de manquer quelque chose. C'est lié à cette addiction que vous avez acquise en consultant régulièrement vos mails ou Twitter ou comme ça, ou Instagram. Et bien, en fait, quand vous êtes dans des moments un peu de stress ou comme ça, le fait de ressentir la vibration, ça vous... Je vais avoir ma dose. Voilà. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, votre cerveau, il a commencé à s'habituer et à avoir des réflexes comme ça et à vous créer des mouvements, des moments un peu imaginaires liés à cette addiction. Donc, voilà. Ces petites frustrations qui vont entraîner ces comportements un peu compulsifs. Vous pouvez aussi aller plus loin. Par exemple, si vous voulez réellement supprimer votre compte Facebook. Déjà, vous avez eu la mauvaise idée de créer un compte Facebook un jour. Je suis en train un peu de vous culpabiliser, mais bon. Et donc, quand vous voulez supprimer réellement votre compte Facebook. Alors déjà, vous avez mis deux jours pour trouver où on supprime réellement son compte Facebook. Et quand vous arrivez à trouver le bon endroit. En fait, Facebook vous affiche un écran en vous disant vous allez manquer à... Et puis, il vous met les photos des personnes avec qui vous êtes en interactif. Et il vous demande encore une fois si vous voulez... Enfin, quelle est la raison de votre départ ? Là, il y a un champ obligatoire. La raison du départ. OK ? Donc, vous devez justifier que vous voulez plus avoir... Enfin, que votre âme soit vendue à Facebook. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça où on peut vous faire culpabiliser, jouer sur vos peurs pour obtenir certains comportements de votre part. Vous pouvez aussi, dans un sens peut-être plus positif, faire levier avec des besoins psychologiques. Donc, en fait, il y a sept besoins psychologiques. Je vais vous les passer en revue rapidement. Il y a Karine Lallement qui a fait des petites cartes avec ses besoins psychologiques. Et ça peut servir sur pas mal de choses quand vous faites de la conception en UX pour vous dire à quoi mon service, mon produit doit répondre. Donc, dans ses besoins psychologiques, il y a plaisir, stimulation. C'est tout ce qui va vous faire découvrir des choses, vous donner du plaisir, des choses comme ça. Il y a tout ce qui est sécurité-contrôle. Donc, c'est ce qui va vous permettre de contrôler les choses, de prévoir les imprévus. Enfin, de faire face aux imprévus, plutôt. Et ainsi de suite. Et donc, de vous sentir dans une bulle de sécurité. Il y a tous les besoins qui sont liés à l'autonomie, l'indépendance. Donc, c'est faire des choses par vous-même sans avoir besoin de demander à quelqu'un d'autre comme ça. La réalisation de soi et de son sens, c'est atteindre vos objectifs. Faire des choses qui correspondent à vos valeurs. Voilà. Donc, ne pas travailler pour, par exemple, une entreprise qui est totalement contraire à vos valeurs. C'est quelque chose qui va dans la réalisation du sens de soi. Monter en compétence. Être efficace. Voilà. Éviter de faire cramer son gâteau systématiquement des choses de cet ordre-là. Hop. J'ai... Ouais. Euh... Et... Influence, popularité. Euh... Aussi. Euh... Donc ça, c'est tout ce qui vous permet d'avoir de l'influence et de la popularité sur les autres. Et il y en a un septième que j'ai pas mis là. Et que j'ai oublié. Euh... Non. Je m'en souviens pas. C'est pas grave. Euh... Vous irez voir les cartes et elles sont très bien faites. Il y a des petites explications derrière. Et après, vous... Voilà. Vous pouvez vous poser des... Moi, je m'en sers souvent pour essayer de concevoir des services. Et puis, vous vous dites, pour ce service-là, à quel besoin il correspond ? Donc, par exemple, c'est sécurité contrôle. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme fonction pour répondre à ce besoin de sécurité contrôle ? Et est-ce que les fonctions existantes permettent bien de répondre à ce besoin de sécurité contrôle ? Voilà. Euh... Euh... Alors... Toc... Attendez. Ah, mais je les ai notés là. Plaisir, stimulation, relation, appartenance... Ah, c'est celui-là qui manque. Euh... Relation... Oui, le septième, c'est relation, appartenance. Donc, c'est toutes vos relations amicales, familiales et comme ça, qui vous apportent, voilà, de l'amour, du bonheur et des choses comme ça. Euh... Hop... Donc... Par exemple, si on prend influence popularité, euh... On peut vous rappeler sans doute de l'épisode de Black Mirror à ce sujet-là, où tout le monde notait tout le monde partout, euh... Pour avoir, il fallait faire en sorte d'avoir une bonne note jusqu'à temps que ça soit la catastrophe dans l'épisode. Donc ça, c'était Black Mirror il y a 3-4 ans. Euh... Vous avez la même chose en vrai, en Chine, avec leur système de notation sociale, euh... Qui a une réelle influence sur votre vie, hein. Si vous êtes mal noté socialement en Chine, vous pouvez plus prendre le train, l'avion et des trucs comme ça. Euh... Ou ça vous coûte plus cher, ou euh... Enfin, c'est limité, je sais plus exactement, mais en gros, vous êtes punis. Euh... Donc, euh... Il faut, euh... Vous avez... Voilà... Euh... Ça... Ça... Ça peut être un besoin psychologique qui est à la base, mais ça a été détourné, euh... Euh... Dans d'autres... Dans d'autres objectifs. Notamment de faire du... Voilà, du contrôle social. Euh... Un autre exemple de... De réprocité sociale. Euh... Par exemple, si vous êtes sur LinkedIn, euh... Euh... Et bien, en fait, vous pouvez recommander la compétence de quelqu'un sur un domaine particulier. Donc là, j'ai recommandé la compétence de Clément sur Acture. Euh... Je pense que Clément, en fait, n'est pas du tout compétent sur Acture, mais c'est pas grave. Euh... Enfin, il l'utilise... Je sais qu'il ne l'utilise pas, plutôt. Je sais pas s'il est compétent ou pas, mais je sais qu'il ne l'utilise pas. Euh... Donc, toujours utile. Déjà, euh... Vous allez voir, quand vous faites recommander pour Acture, au départ, vous dites, ouais, je vais juste cocher la case, là. Mais en fait, non. Il faut cocher... Quand vous cliquez sur recommander pour Acture, hop, il y a tout ça qui s'affiche après. On verra après ce que c'est. Donc, au début, vous pensiez faire une action. Et en fait, non. Vous allez devoir en faire 3 ou 4 pour pouvoir recommander Clément. Donc, je recommande Clément. Clément, il est prévenu. Et en fait, il est incité à me remercier. Donc ça, c'est le message qu'a reçu Clément. S'il clique sur remercier, eh ben, il y a le message, la messagerie interne de LinkedIn qui s'ouvre. Et qui me dit... Qui lui dit... Avec un message déjà écrit. Je vous remercie d'avoir recommandé mes compétences. Hop. Et qui vous incite peut-être à compléter ou à dire des choses. S'il fait envoyer, il a un message pour recommander d'autres membres. D'accord ? Donc, il peut... Enfin, pour faire d'autres actions. Il peut ajouter... Alors, non, oui. Hop. Il peut ajouter des nouvelles compétences à mon profil. Ou recommander les compétences d'autres membres sur le réseau. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est parti d'une action de recommandation sociale. Et en fait, Clément, il va être incité, à partir de cette recommandation sociale, à aller faire la même chose auprès d'autres personnes que moi. D'accord ? Donc en fait, on va commencer à rentrer dans des cycles d'actions comme ça. Ou à partir d'une action, on va pousser la personne à faire d'autres actions auprès d'autres personnes. Et comme ça, on peut amplifier le phénomène de recommandation auprès de toutes les personnes. Alors, hop. Ce qu'on peut faire aussi dans les différentes actions, c'est faire perdre pied. Voilà. Comme on dit au bord du gouffre, il faut aller de l'avant. Et par exemple, il y a le bol sans fond ou la lecture automatique. Alors, le bol sans fond, c'est une expérience qui a été faite en psychologie sociale. Les psychologues, ils aiment bien faire des expériences un peu à la con et des trucs comme ça. Mais c'est souvent très drôle à lire. Donc là, l'expérience, elle a été faite par Brian Wansink, avec mon super érection anglais. Toujours est-il son expérience ? C'est tout simple. Il présentait à des gens un bol rempli de soupe. Et puis, dans certains bols, en fait, le bol était sans fond. Et en fait, le bol se re-remplissait au fur et à mesure que la personne mangeait sa soupe. Voilà. Donc, en fait, le niveau ne baissait pas. Ça se remplit. Et donc, en faisant ça, il a comparé, bien sûr, dans une étude, vous avez le cas type où vous avez un bol normal. Quand vous mangez votre soupe, ça se vide. Et puis, le cas où le bol est sans fond. Et en fait, les personnes qui avaient le bol sans fond ont mangé 73% de soupe en plus que les personnes qui avaient un bol normal. Donc, en fait, ça, c'est le même principe que quand vous regardez une vidéo sur YouTube et que ça vous affiche systématiquement des vidéos en plus les unes après les autres. Au début, vous êtes parti pour regarder une vidéo de cinq minutes. Et puis, deux heures plus tard, vous êtes toujours en train de regarder les conneries sur YouTube. Ça peut être la même chose aussi. Il y a beaucoup de sites qui font ça sur les articles en continu, les pages en continu. Donc, vous regardez, vous lisez un premier article et puis un deuxième article qui s'affiche quand vous êtes arrivé à la fin du premier article. Donc, c'est le même principe, c'est le principe du bol sans fond. Et dans ces cas-là, effectivement, les personnes vont consommer plus de contenu. Dans le même genre d'idée, j'aime bien LinkedIn. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de devenir experts sur LinkedIn et de remplir toute la jauge ? Ben voilà. Donc, en fait, là, c'est un peu le principe du bol sans fond. C'est que plus vous rajoutez d'enseignements, ça progresse un peu. Mais en fait, ça progresse de moins en moins vite, plus vous arrivez au bout. Je crois que je suis expert sur mon profil. Mais je peux vous dire que je suis resté longtemps à une case avant le truc. Et je crois que je suis pas assez expert que le jour où ils ont changé le système, en fait. Donc, voilà. Ça, ça va vous inciter, bien sûr, à remplir toujours plus de choses. Et en plus, là, ce que vous voyez sur le panneau et qui est intéressant de voir, c'est que expert absolu, ça veut dire que vous êtes unique, machin et tout. Ça, ça vous donne les conséquences de vos actes. Par exemple, vous aurez jusqu'à trois fois plus de trafic vers votre profil. Voilà. Si vous devenez expert, c'est miraculeux. Tout le monde va venir voir votre profil. En fait, je sais pas du tout qui vient voir mon profil, donc c'est pas très grave. Alors, la question un peu, c'est comment on va mettre tout ça en musique ? Parce que là, je vous ai dit plein de petits trucs pour piéger les gens, donner des petits coups de pouce, faire en sorte que le truc bédule. En fait, il y a un modèle qui s'est un peu, qui organise ça. C'est le modèle qu'on appelle le modèle hook. C'est comment créer des produits qui ancrent les habitudes. Donc hook, c'est pour ancre en anglais. C'est ça. Je me le trompe pas. Hameson. Hameson. Ouais, non, c'est pas un bon. Hop. Crochet. 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 Je me disais bien qu'il y avait un truc avec la marine. C'est pas grave. Toujours est-il. Alors, c'est décrit dans ce petit bouquin-là, hook,el, qui est très intéressant et qui vous fait un peu une synthèse de comment embrigader des gens dans les services pour leur bien ou pour leur mal. On en reparlera plus tard. Mais l'idée, c'est d'avoir, par exemple, un déclencheur externe qui va commencer à inciter l'utilisateur à faire quelque chose. Donc, ça peut être un petit coup de pouce. Ça peut être une publicité. Ça peut être, par exemple, si on prend les jeux, vous allez avoir des articles dans la presse qui vont vous dire, bah voilà, le nouveau jeu de, je sais pas trop qui, par exemple, Fortnite, il fait un tabac, machin et tout. Vous devriez jouer comme tout le monde. Donc, vous allez commencer à faire une première action, genre installer Fortnite sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, en fait, il va y avoir un certain nombre de déclencheurs qui vont vous aider à commencer à jouer rapidement, par exemple. Donc, le jeu va être conçu de manière à ce que vous n'ayez pas de barrières au début pour jouer. Donc, typiquement, si on prend un Fortnite, eh bien, en fait, c'est un jeu gratuit au départ. Donc, en fait, il n'y a pas la barrière, par exemple, de la carte bleue que vous pouvez avoir sur d'autres jeux comme World of Warcraft ou comme ça. Donc, vous commencez à jouer et puis vous allez avoir, voilà, un certain nombre d'actions à faire dans le jeu. Là, typiquement, dans les jeux, on va parler de flow. Donc, on va essayer de vous maintenir dans un espèce de tunnel entre la facilité de jouer et un certain nombre de difficultés qui vous donnent envie de les passer et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas que ça soit trop difficile, sinon vous seriez découragé. Mais il faut que ça soit suffisamment encourageant et tentant pour que vous ayez envie de continuer et de continuer à jouer comme ça dans le jeu. Il y a aussi, bien sûr, un certain nombre de récompenses comme ça qui peuvent être aléatoires dans le jeu. Donc, vous pouvez tomber sur des coffres avec trois fois rien dedans ou au contraire un super truc. Donc, typiquement, voilà, on met en place un certain nombre de processus pour vous inciter à continuer de jouer, par exemple. Il y a un certain nombre d'actions comme ça qui vont vous inciter à jouer. Au bout d'un certain temps, vous allez être investi dans le jeu. Vous allez peut-être commencer à avoir une petite communauté avec vous qui commence à jouer, ainsi de suite. et vous allez continuer comme ça, de boucle en boucle, en vous investissant de plus en plus dans le jeu. Donc, au final, quand vous allez retourner sur la boucle, l'incitation ne sera plus externe, elle sera interne. Donc, ça veut dire qu'elle viendra de vous. C'est que vous aurez envie de jouer au jeu et de continuer à jouer. Donc, personne ne vous obligera à jouer à Fortnite, mais vous aurez envie d'y retourner parce que vous avez une communauté dedans avec laquelle vous partagez quelque chose, parce que cette communauté, typiquement, ça répond à un besoin psychologique comme je vous l'ai cité avant, soit d'influence popularité, par exemple, soit de relationnel parce que c'est des amis que vous retrouvez dans le jeu, et ainsi de suite. Et donc, après, vous pourrez refaire une autre boucle qui vous incitera encore plus à faire des choses dedans, participer à des concours, des machins, des trucs, et ainsi de suite. Alors, hop, j'en suis déjà à 26 minutes. Donc, tout ça, ça vous explique un peu comment on construit l'addiction. Voilà. Pour faire une petite synthèse, voilà, sur 100 lignes morts, personne ne se dit jamais. J'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook. Alors, l'idée derrière ça, c'est en fait comment est-ce qu'on peut diagnostiquer qu'un produit va essayer de nous, comment dire, de créer de l'addiction. Il y a plusieurs choses à imaginer, peut-être à prendre en compte. Déjà, on peut se poser la question des objectifs des utilisateurs et des objectifs des concepteurs. Donc, par exemple, si vous regardez la conception d'un supermarché, vous pouvez me dire où se trouve l'eau et le lait. C'est au fond souvent à gauche. Pourquoi ? Non, parce que comme ça, les gens sont obligés de traverser tout le magasin pour aller chercher les produits de base, que ce sont l'eau et le lait. Donc, ils vont passer devant tous les rayons que vous voulez mettre en avant. Et c'est pour ça que vous faites des têtes de gondoles, des machins, des trucs. Enfin, je ne vais pas vous faire un recours sur le merchandising. Mais l'idée, c'est ça. Donc, imaginez qu'on fasse la même chose sur un site web. C'est ce que fait, par exemple, Facebook quand vous recherchez un événement qui se déroule un soir, par exemple. En fait, vous n'allez pas y atterrir directement. Vous allez passer par un certain nombre d'étapes avant de tomber sur ce que vous voulez. Donc, ça peut être intentionnel. Facebook fait en sorte que vous passiez différentes étapes, que vous voyez de la pub, du machin, du truc bisou, avant d'arriver à votre objectif. C'est aussi typiquement le cas de Google qui vous affiche des annonces sponsorisées avant d'avoir les vrais résultats qui sont probablement les plus intéressants. C'est des exemples comme ça. On peut se poser aussi la question, par exemple, sur la différence entre Netflix et TF1. L'objectif pour l'utilisateur, ça va être de se divertir. Quand vous regardez la télé, en gros, c'est ça. Vous cherchez des trucs à regarder sympa pour ne pas trop vous prendre le cerveau. D'un côté, vous avez Netflix qui va vous vendre des abonnements pour du contenu divertissant. Et puis, de l'autre côté, vous avez par exemple TF1 qui dit ce que nous vendons, c'est à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Donc, dans un cas, vous avez une entreprise qui vous vend directement le divertissement dont vous avez besoin. Certes, ils vendent peut-être un peu du placement de produit à côté. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et puis, de l'autre côté, vous avez une entreprise qui vous dit, voilà, clairement, on vend du temps de cerveau à nos annonceurs. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Et pour ça, il y a une petite méthode qui est proposée là. C'est le diagnostic du design attentionnel. C'est proposé par les designers éthiques. Et c'est un petit livret qui vous permet de diagnostiquer un service du point de vue de l'attention. Donc, je vais vous montrer les principales étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça peut vous aider aussi à vous dire, est-ce que ce service est conçu pour créer de l'addiction ou pas ? Donc, déjà, une première étape, on commence par définir le périmètre d'observation avec l'objectif visé par l'utilisateur et puis les différentes étapes. Après, on va pouvoir évaluer les fonctionnalités addictives. Donc, par exemple, dans ces fonctionnalités, est-ce qu'il y a des notifications ? Est-ce qu'il y a un truc qui apparaît sur l'icône de l'application ? Est-ce que ça envoie des SMS et des mails à tour de bras pour attirer votre attention ? Est-ce que ça va essayer de conserver votre attention ? Donc, par exemple, est-ce qu'il y a du scroll infini, de l'autoplay, de certaines gestuelles qu'on vous demande d'utiliser ou qui pourrait faciliter la rétention de votre attention ? Et puis, est-ce que ça vous incite à agir avec des systèmes de recommandations ? Peut-être un effet de rareté. L'effet de rareté, c'est « Hey, il n'y a plus que trois places ! Achète vite ! » Donc, il y a des systèmes qui font ça en mettant juste un random derrière. Je ne sais plus où j'avais vu ça il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est juste pour vous inciter à acheter maintenant. Donc, il y a toutes ces fonctions que vous pouvez essayer de détecter dans le service pour voir s'il essaye de créer de l'addiction. Vous pouvez essayer aussi de diagnostiquer le modèle économique. Donc, identifier les dark patterns. Ce qu'on appelle dark patterns, c'est à chaque fois qu'on essaie de tromper l'utilisateur. C'est ce que je vous ai montré au tout début. Localiser les messages manipulateurs. Ça, c'est un peu plus dur peut-être à repérer. Mais c'est quand on va vous inciter à faire quelque chose, peut-être en vous donnant partiellement l'information et pas toute l'information. Donc, vous allez commencer à faire des choses sur la base d'une information pas forcément fausse, mais une information partielle par exemple. C'est un type de manipulation. Diagnostiquer le modèle économique de l'attention. Accès au service. Capture de l'attention. Création de la valeur via les données. Donc ça, typiquement, c'est du Google et des compagnies. Et pareil, commercialisation de l'attention via les données. Après, vous pouvez faire un petit schéma comme ça, avec différentes valeurs. Libre-accès. Et puis dire si c'est en Libre-accès ou pas du tout. Et ainsi de suite. Ça vous fait une petite toile d'araignée. Ce qui vous permet après de voir si... de faire un petit tableau pour prioriser ou agir si vous voulez améliorer le service. Enfin, si vous en avez la capacité aussi. Donc, avec à l'horizontale, gravité du non-respect de l'attention de l'utilisateur et à la verticale, fréquence de soumission. Voilà. Donc, si le non-respect est faible et si c'est peu soumis, en fait, il n'y a rien à faire. C'est bien. Et à l'inverse, si l'attention de l'utilisateur n'est pas respectée et qu'il y a une forte soumission, en fait, c'est un problème critique qu'il va sans doute falloir traiter en priorité, si vous avez la capacité de le faire. Alors, là, je vous ai parlé d'attention et je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà. On imagine que le marathon, c'est pour bientôt et qu'il va falloir vous remettre à faire du sport. Donc, au-delà de la captation de l'attention, on peut aller sur ce qu'on appelle la persuasion et on peut changer le comportement des chiens. Voilà. Ou on peut essayer. Donc, on peut imaginer, par exemple, que vous voulez faire une application de coaching sportif pour inciter les gens à faire du sport ou à aller courir un marathon. Ce qu'il faut savoir dans les choses de base, c'est que c'est pas en changeant les idées des personnes que vous allez changer leur comportement. C'est l'inverse, en fait, qui marche. Si vous changez le comportement des gens, leurs idées vont évoluer. Voilà. Elles vont évoluer durablement. Si vous faites juste de la prévention, le changement va pouvoir... Comment dire ? Ah là là, je me perds dans ce que je raconte. Si vous faites juste de la prévention, des campagnes de pubs ou des choses comme ça, les comportements vont peut-être évoluer, mais pas de manière durable. Au bout d'un certain temps, ils vont revenir au niveau normal. Si vous commencez par agir sur les comportements, en fait, les actions, les idées vont... Je vais faire une petite pause. Si vous agissez sur les comportements, les idées vont changer de manière durable. On peut prendre le cas typiquement, je pense le plus impressionnant, c'est par rapport à la cigarette. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu la période où on pouvait fumer à peu près partout, notamment dans les bars et comme ça. En fait, à partir du moment où ça a été interdit, les comportements ont changé de par la loi. Donc ça, c'est un moyen de faire changer les comportements. Et en fait, les idées ont évolué. Voilà. Notamment les personnes qui tenaient les bars ou comme ça, avant la loi se disaient « Ah, on ne va plus avoir personne parce que les gens fument dans nos bars et qu'ils vont aller... Ils ne vont plus venir pour pouvoir fumer. » En fait, ils se sont rendus compte qu'à la place des gens qui fumaient, ils avaient un autre public qui venait. Et c'était tout aussi intéressant pour eux. Et donc, ça a fait évoluer leurs idées et leurs points de vue sur le tabagisme. Voilà. Donc, si vous voulez modifier les comportements, il existe plusieurs mécanismes. Je vous en ai déjà montré quelques-uns avant. Mais typiquement, ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est un peu coup de pouce ou fixé, ou que l'utilisateur fixe ses propres objectifs. L'important derrière ça, c'est qu'il faut que ça soit l'utilisateur qui fixe ses propres objectifs. C'est lui qui va prendre l'initiative et qui va essayer de s'y tenir. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est imposée de l'extérieur. Si vous imposez quelque chose de l'extérieur, en fait, ça ne marche pas de manière durable. C'est le système de récompense-punition. Quand vous arrêtez la récompense ou vous arrêtez la punition, au bout d'un moment, le comportement que vous avez suscité avec cette punition ou cette récompense va disparaître. Donc il faut que l'objectif soit fixé par l'utilisateur lui-même, la personne lui-même. Et puis après, vous pouvez lui donner un petit coup de pouce. Voilà. Typiquement, les excuses ne servent à rien. On sait très bien que quand vous vous remettez au sport, s'il pleut, vous vous dites « Oh là là, il pleut, je ne peux pas aller courir. » Non, en fait, vous pouvez aller courir s'il pleut. Il faut juste être un peu mieux équipé. Et ainsi de suite. Donc, c'est pareil, les petits coups de pouce, l'exemple type, c'est que vous avez un enfant qui ne mange pas sa soupe. Enfin, qui ne veut pas manger sa soupe. Vous lui donnez une paille et hop, miracle, il avale sa soupe en tant que souvent. Oui, ayez des enfants. Pareil, donc voilà ce que je disais. Choisissez votre objectif. Donc, c'est un choix qui est à la main de votre utilisateur. Et puis après, vous pouvez donner un peu de visibilité. Ça va permettre, par exemple, de répondre aux besoins psychologiques dont je parlais tout à l'heure, d'influence popularité. Donc, typiquement, là, je parle de l'application Night Plus. Dedans, quand vous courez X kilomètres, vous avez des petites récompenses qui peuvent être partagées. Mais donc, effectivement, si vous avez couru quatre semaines d'affilée et que vous venez de faire 80 kilomètres, le petit badge, ce n'est pas vraiment une récompense. Ça va juste vous permettre de partager ce que vous avez fait et peut-être de gagner en influence popularité ou de simplement montrer à vos amis que, voilà, vous êtes allé faire du sport et c'était sympa. Ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est qu'on va aller chercher toujours des raisons, ce qu'on appelle d'ordre interne, c'est-à-dire lié à la personne et que la personne prenne ses décisions par elle-même. C'est là où vous obtiendrez un changement d'attitude qui sera plus fort et plus durable. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Si la motivation est externe, en fait, à partir du moment où vous allez arrêter la récompense ou la punition qui est prévue, le comportement, il va diminuer. Alors que si, c'est vous qui vous dites « Ah, je me remets à faire du sport. » Et puis, vous allez courir une première fois. Et puis, la deuxième fois, vous vous dites « Ah bon, je vais quand même y aller courir parce qu'il pleut. » Ben, quand vous aurez fini votre course, vous serez content d'avoir fini votre course, même si c'était sous la pluie et que vous vous êtes trempé. Et ça va renforcer votre envie de continuer. Vous pourrez vous dire « Voilà, j'ai couru sous la pluie. C'était un peu dur. Mais finalement, j'ai réussi. Ça ne tient qu'à moi. » Voilà. Il n'y a personne qui vous a obligé, qui vous a dit « Hey, tu vas courir. Sinon, tu n'as pas à dîner. » Voilà. Tout simplement. Donc, ça aura plus d'effet sur votre comportement parce qu'en fait, vos idées vont s'aligner avec votre comportement. Et en fait, comme vous êtes allé courir plusieurs fois par mauvais temps, par exemple, vous vous dites « Moi, je suis capable d'aller courir même s'il pleut, même s'il fait nuit, même s'il neige. » Et ainsi de suite. « Oh putain, j'ai 10 minutes. Je suis dans les merdes. » Donc, je vais avancer rapidement. Donc, ce qui est important pour créer de l'engagement et peut-être de l'édition aussi, c'est d'éclairer libre l'utilisateur. Il a toujours le choix de faire ou de ne pas faire les choses. Mettre en relief les conséquences de son acte. Donc, typiquement la barre de progression sur LinkedIn. « Choisir un acte de coût élevé mais progressif. » Vous ne lui en demandez pas trop tout de suite, sinon ça va le bloquer. « Rendre l'acte le plus visible possible, irréversible, répété, explicite. » Voilà. Donc, typiquement, dans tous les petits jeux, les Candy Crush, les Clash of Clans, les machins, les trucs, vous avez plein de petites actions tout le temps, 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 tout le temps. Pareil, sur LinkedIn, vous avez des notifications, des machins. Vous pouvez aller voir tous les jours. Il y a tout le temps un truc à aller voir. « Éviter les justifications d'ordre externe. Favoriser celles d'ordre interne. » Voilà. Hop, je vais avancer. Donc, on a un certain nombre de critères de persuasion qui ont été faits par Alexandra Nemry. Elle a fait une thèse sur la persuasion et comment changer les comportements. C'est super intéressant, mais... Ah oui, non. C'est la semaine prochaine. Elle est dans une confouche, j'y suis. Hop, je vais venir rapidement sur ces critères. Donc, il y a des critères qui sont plutôt de l'ordre macro, puis d'autres qui sont plutôt de l'ordre micro. Enfin, dans ces mêmes critères, tu peux être décliné sous forme macro et sous forme micro. Donc, par exemple, vous avez le premier critère, c'est crédibilité. Donc, sur un service comme Mint, qui est un service bancaire, ils vont vous parler d'un certain nombre de choses, notamment liées à vos données ou typiquement sur LinkedIn, vous avez la petite photo et puis vous voyez qui c'est qui a posté le message. Ça renforce la crédibilité. Privacité, encore, voilà, même chose. Un contre-exemple Facebook où toujours Mint qui va vous parler de sa sécurité. Les possibilités de persuasion, personnalisation, voilà. Avec, par exemple, là, sur Mint, encore une fois, vous pouvez mettre des objectifs. Donc, si vous voulez mettre de l'argent de côté pour faire un voyage l'année prochaine, vous avez la capacité de choisir cet objectif-là et de mettre de l'argent au fur et à mesure. Et tout ce qui est attractivité, donc ça, ça va être ce qu'on retrouve classiquement en UX. C'est comment vous donner envie aux gens de faire des choses ou simplement d'utiliser le service. Donc, ça, c'est quatre critères qu'on peut retrouver à chaque étape d'une démarche de persuasion. Et après, vous avez quatre étapes dans la persuasion. La première étape qui est la sollicitation. Comment on commence à inciter l'utilisateur à faire des choses. Comment on l'accompagne dans cette démarche initiale. Comment on arrive à un niveau d'engagement important où l'utilisateur va venir faire des choses régulièrement sur votre site, sur votre service. Et puis, comment on arrive à l'emprise. C'est-à-dire, comment votre utilisateur est, comment dire, est dépendant de votre service. Et qu'il court plein de marathons et qu'il achète plein de chaussures Nike et plein de vêtements. Parce que voilà, il faut aller courir sous la pluie, sous la neige, quand il fait beau, quand il fait froid. Et ainsi de suite. Donc, il y a ces quatre critères statiques et ces quatre critères dynamiques pour arriver à un certain niveau d'emprise. Donc, si un jour, vous avez besoin de concevoir une stratégie pour faire un service qui vous permet de, par exemple, faire plus de sport, et bien en fait, vous pouvez faire un petit tableau comme ça, avec les comportements macro attendus. Donc, par exemple, découvrir, créer un compte, enregistrer une première course, faire l'accompagnement initial, participer à des événements physiques, ça peut être un engagement. Et puis, votre but ultime, si vous vous appelez Nike, par exemple, c'est de faire acheter du matériel. Voilà. Et donc, en face de ça, vous pouvez avoir des micro actions et puis un certain nombre de critères en dessous. Par exemple, là, le dernier, sur la personnalisation, en fait, vous allez proposer des produits qui vont être adaptés en fonction de l'activité de l'utilisateur. Donc, j'aime bien l'exemple de Nike parce que c'est pas un truc tout blanc ou tout noir. C'est pas, voilà, on peut se dire, faire du sport, c'est bien, ça améliore la santé, tout ça. Même si derrière, il y a un objectif commercial qui est affiché. Donc, et bien sûr, à chaque étape, vous avez ce petit crochet là où vous pouvez retrouver des actions et ainsi de suite, amplifier les choses pour faire avancer les choses, pour faire augmenter l'engagement de votre utilisateur. Donc, derrière ça, ça pose, bien sûr, quelques questions d'éthique. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est déjà essayer de penser aux conséquences avant de concevoir. Donc là, je vais vous proposer deux petits outils qui permettent d'essayer de commencer à penser avant de concevoir quelles vont être les conséquences. Donc, il y a le site là, Ethic for Designer, qui vous propose des petits canvas comme ça, qui vous permettent de vous poser des questions au moment de la conception de votre service. Donc là, par exemple, je croyais qu'ils travaillaient sur un outil pour prendre des photos. Donc, ils vont se poser un certain nombre de questions et ainsi de suite, se dire qu'est-ce que mon service va apporter à l'utilisateur ? Est-ce que ça va avoir des conséquences ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que ça répond à mes critères déontologiques ? L'éthique, ce n'est pas un truc gravé dans le marbre. Ça peut dépendre d'une société à une autre. Ça peut dépendre d'une conclure à une autre et ainsi de suite. Donc, ça évolue dans le temps et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas forcément des choses qui sont éthiques à un moment, des choses qui ne le sont pas. Ça va dépendre de pas mal de critères et aussi du niveau que vous voulez vous positionner. Donc, encore une fois, ce n'est jamais noir ou blanc. Il y a souvent beaucoup de niveaux de gris. Un autre modèle que j'aime bien, c'est un canvas, un business canvas. Donc, c'est assez classique. Vous avez déjà sans doute vu ça. Dans les startups, ils aiment bien utiliser les business canvas. Sauf que celui-là, il prend en compte l'environnement. Donc, il va vous permettre, par exemple, de vous poser la question de qu'est-ce que mon service va utiliser comme ressource ? Qu'est-ce qu'il va avoir comme impact sur l'écosystème ? Qu'est-ce qu'il apporte réellement à mes utilisateurs ? Et ainsi de suite. À quel besoin il va répondre, par exemple. Voilà. Donc, on retrouve des éléments que je vous ai donnés, par exemple, sur les besoins psychologiques. Et là, ce canvas-là vous permet d'élargir un peu le point de vue et de bien prendre en compte un maximum de choses dans votre système. Donc, typiquement, je l'aime bien parce que ça parle, par exemple, de gouvernance. Sur tout ce qui est logiciel libre et tout, souvent, il y a des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas que les gens… Voilà. Souvent, par ignorance, simplement parce que la gouvernance, c'est un truc qui s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel et ça ne se fait pas n'importe comment. Donc ça, utilisé, voilà. En design, on aime bien les post-it. Je n'ai toujours pas d'action chez 3M, mais je vais y penser. Donc ça, voilà. C'est un exemple de résultat. Voilà. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que les participants à l'atelier ont renommé le canvas en canvas d'affaires florissantes. C'était pour la petite… Bah oui. Oui. Puis voilà. En plus, c'était des agriculteurs qui travaillaient dessus. Donc, c'était mieux. Et après, on se pose la question, peut-être aussi, pauvre designer perdu dans une entreprise. Qu'est-ce que je fais ? Donc là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle sur le sujet. Alors déjà, je ne suis pas Mike Pantero, donc je ne vais pas vous dire que j'ai changé le monde ou machin et des trucs comme ça. tout simplement. Moi, quand j'essaie de parler d'éthique dans mon métier de designer, je m'appuie sur le code de conduite de l'UXPA. Donc, l'UXPA, c'est l'association professionnelle des UX designers. Et dedans, enfin, il propose un code de conduite. Donc, agir dans le meilleur intérêt de tous, être honnête envers tous, ne pas nuire si possible et contribuer au bénéfice de tous. agir avec intégrité, éviter les conflits d'intérêts, respecter la vie privée, la confidentialité et l'anonymat, communiquer tous les résultats. Voilà. C'est joli, hein ? Sauf qu'il y a des fois, ça ne marche pas très bien avec la vie réelle. Donc, par exemple, les CGV. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu. À une époque, il fallait que je refasse le tunnel de commande d'une grande entreprise qui fait bien sûr de la vente en ligne et le code de la consommation avait changé dans les six mois avant et il fallait refondre ce tunnel et notamment cette étape de validation des conditions générales de vente. Donc, moi, en lisant la loi et puis en allant voir le service juridique de l'entreprise, j'avais conçu cet écran-là en disant, voilà, vous pouvez télécharger tous vos documents et il faut cliquer sur le bouton accepter les conditions contractuelles, tout simplement. Voilà. Ça répondait à la loi, c'était carré, machin, ça marchait bien. Assez explicite. Le marketing est passé par là et ils ont fait, ouais, mais regarde, les autres, ils font comme ça. Oui, mais c'est pas la loi. Un truc bédule. Donc, voilà, on essaie de se battre. Et puis, en fait, ce bloc-là, c'est quand même juste un bloc dans un parcours où il doit y avoir une cinquantaine de blocs. Donc, il y a un moment où on se dit, ben, est-ce que je bloque tout et je fais mon con et je fais ma tête de mule ou en fait, au bout de trois mois, vous laissez tomber et puis vous dites simplement, ben, on a fait le bloc comme ça à la demande du marketing et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, vous faites le bloc comme le marketing le demande et puis vous marquez en gros à côté. Attention, les gars. voilà. Voilà. Parce que, ben, concrètement, voilà, dans votre processus métier, vous pouvez pas faire autrement qu'à un moment de lâcher du lest quand, en face, vous avez des gens qui vous font chier encore et encore sur le même truc. Il y a un moment où vous perdez de l'énergie inutilement là-dessus. J'avais un autre exemple intéressant aussi. sur induire délibérément en personne, délibérément en erreur les personnes. Ça, c'est un autre contexte. J'avais fait un certain nombre d'ateliers de co-conception dans une grande entreprise. Oui. 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 Mais en fait, alors, les deux étaient possibles. Hop. Là, vous pouviez regarder directement les documents et les télécharger. Parce que la loi dit que vous devez envoyer à vos clients les conditions générales de vente et qu'ils doivent pouvoir les télécharger facilement. voilà. Donc là, il y avait les deux possibles. OK. Donc. Euh. Hop. Je vais finir. Après, on reviendra sur les questions. Il n'y a plus pour l'autre. Puis après, il y aura un peu de temps, si vous voulez. Alors. Euh. J'en étais sur le... Voilà. J'ai fait des ateliers de co-conception dans une grande entreprise avec les utilisateurs. Euh. C'était des conseillers. Voilà. Des conseillers bancaires. Les ateliers se sont super bien passés. Il y a plein de choses qui sont remontées. On a commencé à concevoir des choses, à changer un peu les manières de vendre, à faire évoluer plein de trucs. Ça se passait super bien avec les conseillers bancaires. Et puis, euh. Il y a un moment, on a commencé à bosser avec des personnes un peu plus haut dans la hiérarchie. Et euh. Et en fait, les ateliers se sont mis à très très bien se passer. Très 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 bien se passer. Très très très... En fait, il ne se passait plus rien. Voilà. Pourquoi? Ben parce que euh. La hiérarchie est arrivée et a euh. Comment dire? Anesthésier ces ateliers de co-conception. Parce qu'elle ne voulait pas que ça change. Voilà. Elle avait pris d'autres décisions. Et en fait euh. Elle ne voulait pas que ça change. Elle ne voulait pas tenir compte de l'avis des conseillers bancaires de base. Voilà. Donc en fait, là, on s'est retrouvés euh. Dans un conflit d'intérêts où on avait euh. J'avais accepté un. Je dirais un contrat. Euh. Pour travailler sur quelque chose. Et puis euh. Ben en fait. Ce que j'étais en train de faire ne correspondait plus au contrat que j'avais signé. Voilà. Donc on s'est retrouvés dans cette situation bancale. De euh. Je travaille pour des utilisateurs finaux normalement. Mais la hiérarchie au-dessus. Qui était entre guillemets mon client. Euh. Ne respectait pas son contrat. Donc on s'est tombés dans ce conflit d'intérêts. Donc ce qui s'est passé sur cette mission là. Ben au bout d'un moment on a arrêté de faire des ateliers de co-conception. Et puis la mission s'est arrêtée euh. Tout simplement. Voilà. On est parti. On a fui. Euh. Fuir c'est pas mal hein. De temps en temps. Voilà. Mais derrière cette idée là. Euh. Sur ces questions d'éthique. Je vous conseille de. D'y penser dès maintenant. Peut-être de regarder si vous avez un code de conduite lié à votre métier. Regarder ce qui se fait dans d'autres boîtes ou comme ça. Euh. Ça vous évitera un peu d'improviser le jour où ça veut vous présenter. Euh. Enfin. Où vous allez vous retrouver dans la situation. Et euh. Voilà. Commencez à y réfléchir dès maintenant. Ça vous évitera d'être surpris le jour où vous serez dedans. Euh. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Oui. Je vous remercie de votre attention. Et euh. Je sais pas si on. On a le temps pour des questions. Cinq minutes de questions. Qui sait qu'il y a une question. Ouais. Alors. Donc sur le. Je vais essayer de répéter la question. Donc ouais. Il faut pas faire des conditions générales de vente qui ont plus de vingt minutes à lire. Parce qu'après la session expire. Euh. Tu connais le temps de lecture des conditions générales de vente en moyenne ? Sept secondes. Ok. Sept secondes pour lire les conditions générales de vente. Donc euh. Ce qui est intéressant par exemple. C'est dans ces. Si tu veux avoir une démarche éthique. C'est que pour les conditions générales de vente. Tu les fais. Tu les rends lisibles. Effectivement. Comme tu dis. Donc par exemple. Tu peux regarder sur le site. 500pix. C'est un. C'est le souvenir que j'ai. Ils font des conditions générales de vente. Où t'as. Pour chaque paragraphe. T'as un résumé à côté. Qui dit en deux lignes. Ce qu'il y a dans le paragraphe. En clair. Voilà. Et donc. T'as du. T'as le paragraphe. Un peu juridique. Avec. Le blabla juridique. Que tu peux trouver. Et. À côté. Ils te le disent. Voilà. Vos images vous appartiennent. On va pas vous les voler. On va pas les revendre avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et après. T'as le texte juridique. Qui te dit la même chose. Mais dans le jargon. Que tu comprends pas trop. Donc. Il y a aussi. Par exemple. Sur les conditions générales de vente. Il y a du design. De. Comment dire. Ah. C'est un terme. Du design juridique. Non. C'est pas design juridique. Il y a cet aspect là. Qui est à prendre en compte. Pour rendre. En. Prendre en compte ça. Voilà. Euh. Ça répond à ta question. S'il y a d'autres. Euh. Ou vous avez tous foin. Alors. Monsieur. Au fond. À droite. Euh. L'UXPA. Et la CELF. Donc. La CELF. C'est la société. D'ergonomie. De langue française. C'est plus orienté. Sur. Les conditions de travail. Euh. Type. CHSCT. Euh. Donc. C'est. C'est très lié. À. À. L'ergonomie physique. Euh. Un peu de l'ergonomie aussi. Cognitive. Mais c'est vraiment. Voilà. Sur de l'ergonomie francophone. Donc. Sur les conditions de travail. En entreprise. Et. Tout ce qui est. Prévention des troubles. Euh. Enfin. Des maladies. Du travail. Troubles musculosquelétiques. Et. Euh. Des choses comme ça. Euh. L'UXPA. Euh. C'est plus. Lié. A. Au design. Euh. À l'accessibilité. À l'expérience utilisateur. Donc. On va être. Beaucoup plus. Sur le monde numérique. Et la conception de services. Et de. De produits. Liés. Plus ou moins. Un numérique. Voilà. Alors. Euh. 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 Sur votre. Effectivement. Voilà. Netflix. C'est pas parfait. Donc. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Euh. Et. Typiquement. Netflix. Il met aussi en place. Des. Des. Voilà. Des phénomènes de persuasion. Ou d'addiction. Euh. Typiquement. Il y en a un qui. Par exemple. Si vous regardez des séries Netflix. Il y a 5 secondes entre chaque épisode. La fin de l'épisode. Si c'est pas une série Netflix. En fait. Vous avez 10 secondes entre chaque épisode. Donc. Voilà. Il y a des petits comme ça. comportements qui changent effectivement. De. Entre les. Entre les deux. Après. Encore une fois. Quand je parle de Netflix ou de TF1. C'est aussi en. En. En termes de. Voilà. D'objectifs de société. Euh. Effectivement. Bah. Le but de Netflix. C'est de vous vendre un maximum de divertissement. Et surtout que vous restiez abonné. Voilà. Mais. Donc. C'est peut-être plus compatible avec vos objectifs. Que. Euh. Que TF1. Après. A vous de voir si. Si. Vous voulez regarder plein de trucs ou pas. Euh. Voilà. Encore une fois. C'est pas. Noir et blanc. C'est. Niveau de vrai. Euh. Oui. Alors. Effectivement. Euh. J'ai pas parlé des aspects physiologiques. Parce que c'est pas forcément. Là où je suis le plus pertinent. Mais. Oui. Derrière ça. Il y a à chaque fois. Pareil. Sur le. Enfin. Je vous parlais de la course à pied. Il y a le même phénomène. Effectivement. D'addition. Lié à. Un certain nombre d'hormones. Qui se. Qui se déclenchent. Quand vous faites de la course à pied. Et ainsi de suite. Donc. Voilà. Je connaissais pas cette série. Donc. Voilà. Je pense que ça. J'ai regardé un coup. Sur Arte. Toujours bien de choses. Plein de choses. Sur Arte. Encore le temps pour une question. Alors. Ça. C'est toujours la question piège. De savoir. Si il y a un logiciel. Bien. Ou pas bien. Ou bien designé. Ou pas bien designé. C'est. Il faut comprendre quelque chose. C'est que. En design. Ou en ergonomie. C'est jamais. Bien. Bien designé. Dans l'absolu. C'est designé. Correctement. Pour. Une population donnée. Tu veux faire. Une tâche donnée. Dans un contexte donné. Voilà. Donc. Je peux pas dire. Tel truc. C'est bien designé. Si je connais pas la population. Ce qu'il veut faire avec. Et. Et. Le contexte. Donc. Il y a peut-être des trucs. Qui sont mochissimes. Auquel je comprends. Rien. Absolument. Rien. Moi. En tant que designer. Mais qui sont parfaitement adaptés. A des développeurs. Ou à. Je sais pas trop quoi. Après. Il y a quand même. Voilà. Globalement. Sur le livre. Et les logiciels. Comme ça. Il y a plein de trucs. Où effectivement. Moi. En tant que designer. Bah. J'ai envie de me dire. Ouais. Je vais essayer ça. Je vais l'installer. Et là. Je commence par où. C'est juste. Pour comprendre. Le priorité. Qu'il faut. Pour l'installer quoi. Mais c'est que. Mon point de vue. De designer. Qui a peut-être pas. Les compétences. Pour installer. Des trucs. Que j'ai pas installé. En gros. Voilà. Ouais. Sur le libre. Ou pas libre. Ouais. C'est pas. Ok. Bah. Je vous remercie. Pour votre participation. Applaudissements. C'est parti. C'est parti. C'est parti.